Programmer, ça peut être simple et amusant. C'est aussi utile aujourd'hui de comprendre comment fonctionnent les ordinateurs ou les algorithmes de recherche. Le Récit de l'Univers social a élaboré une démarche d'utilisation de la programmation qu'on a expérimentée dans la classe de Mathieu en histoire de deuxième secondaire. La programmation par bloc avec Scratch, c'est simple. Ce n'est pas un écran noir avec des chiffres, des colonnes, des codes qui défilent. C'est plutôt des blocs de programmation qui sont déjà montés et que nous n'avons qu'à emboîter. Dans le fond ici, je lui demande à la flèche de se déplacer pour qu'elle aille pointer le Congo. Là, exemple, si la personne trouve que c'est le Congo, ça va répondre effectivement que c'est le Congo. Puis si ce n'est pas ça, on va dire non, c'était le Congo. D'abord, ce que j'ai fait avec les élèves, c'est que je leur ai présenté l'outil et nous avons réalisé un modelage ensemble pour être capables de comprendre comment fonctionne Scratch. Ce qui est intéressant durant le modelage, c'est qu'avec les élèves, oui, on prépare des blocs de code déposés dans le sac à dos pour qu'ils puissent les réutiliser par la suite, mais on réalise également des défis. Des défis qui sont à la fois historiques, mais aussi des défis technologiques. Ensuite, les élèves choisissent une question d'interprétation et une analyse documentaire. Ce sera l'angle qu'on donnera au programme. Pourquoi vous êtes en train de parler de la colonisation de l'Afrique? Parce que c'est important, c'est important de parler de ce qui s'est passé avant pour vous remarquer que non, ce n'était pas normal ce qu'on faisait subir à d'autres personnes parce que tout ce qui change sur la personne, c'est la couleur de la peau. Les Européens leur font aussi travailler pour ramasser le caoutchouc et ne sont pas nécessairement bien traités. Puis les élèves vont programmer en classe, vont ouvrir Scratch et réaliser la programmation par bloc. Le Service national du récit nous offre des défis à la fois historiques et technologiques. Par exemple, on doit ajouter un dialogue à son sprit, à son personnage. Ce dialogue-là doit être en concordance avec la réalité sociale du personnage et de l'arrière-plan, tout en fonctionnant, donc à la fois un défi technologique et historique. Finalement, j'ai présenté les productions des élèves pour pouvoir réaliser une rétroaction et commenter leur travail. Moi, dans mon programme Scratch que j'ai décidé de faire, c'est l'exploitation des ressources naturelles au Congo. Mon programme, ça a été de, par exemple, le premier bloc ici, c'est quand on clique dessus, ça lance le programme au complet. Ça ici, c'est pour sa position initiale quand le programme commence. Après ça, je fais répéter cinq fois la marche. Ça, c'est tout ce qui est de la marche. Donc, changer de costume, avancer et attendre pour hanteler pas parce que sinon, ce serait pas correct. Ça marcherait pas. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Puis comment t'as réussi à résoudre les problèmes qui sont survenus? Bien, je sais pas. Il y a des tutoriels en haut, fait que c'est sûr que ça peut aider. Puis sinon, je peux toujours aller voir les autres, ce que les autres ont fait. Fait que si je suis pas capable de faire ce que je veux, bien, je peux aller trouver quelque chose de similaire sur Scratch. Puis c'est sûr que je vais être capable de comprendre le code. Je vais sûrement être capable de faire quelque chose de similaire ou ce que je veux faire. Il y a des ressources à l'intérieur même des centres de services ou de vos établissements qui peuvent vous aider, notamment les récits locaux. Mais il y a également des webinaires qui ont été offerts par le Récit national qui nous permet de s'approprier l'outil, de comprendre comment ça fonctionne et d'accompagner judicieusement nos élèves. Donc oui, c'est très, très accessible. Pourquoi on fait de la programmation au secondaire? Notre métier, plus tard, si jamais on devient programmeur dans des affaires informatiques, électroniques, des ordinateurs, tout ça, bien, c'est bon d'avoir une base. Je veux pas Scratch, c'est peut-être juste une plateforme pour faire des petits montages comme ça, vite, vite, puis un peu le fun, là. Mais ça va être semblable à ce qu'on va faire au futur, puis tout, là. Il y a comme une logique, hein, il y a un raisonnement, dans le fond, qui est similaire avec le vrai code informatique. Ça permet aussi de, par exemple, si tu veux programmer, je dirais, tu veux faire un jeu ou quelque chose comme ça, ça te permet de programmer tes personnages, de leur faire faire des actions, des mouvements. Ça permet de tout programmer, je dirais, un univers dans ce genre d'affaires-là. Puis Scratch, bien, c'est, je pourrais dire, l'un des exemples les plus faciles à utiliser pour faire de la programmation rapide. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du Récit de l'Univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada